ok les gars j'ai encore un dernier truc à partager avec vous pour cette année il s'agit d'un plan de robin ford sur la track moonchild donc c'est un blues en do mineur vite fait les accords de la grille do mineur 7 do mineur 6 encore ensuite on va vers le quatrième degré on arrive sur le fa mineur 9 fa mineur 6 9 si bémol 7 13 la bémol 6 9 ou mach 7 13 9 comme vous préférez le voir et après mise en place sur le sol s'est altéré 13 bémol et encore deux mesures de do mineur 7 donc le plan arrive sur la dixième mesure voilà je vous mets la table comme ça on parle un peu le même langage désolé j'ai un peu la flemme de faire un montage pour cette vidéo mais ça reviendra en 2024 donc encore une petite fois donc c'est un super plan dorien bluesy que vous devez absolument connaître je pense même si vous aimez pas le blues et robin ford ce qui ce qui est fâcheux si c'est le cas mais bon en tout cas voilà le plan arrive sur la dixième mesure sur le sol 7 altéré et en fait ça commence par une petite envolée hammer pull off retour du doigt 2 là comme je vous le dis souvent et là on arrive sur le premier temps en fait après on arrive sur un do mineur 7 et là on va en fait enchaîner une série de cartes et ça c'est pas facile donc robin ford joue beaucoup beaucoup de cartes donc avec des plats du doigt et avec un peu tous les doigts en fait finalement donc je vous explique un petit peu le doigté que je vous conseille une fois qu'on sort de la petite envolée ici on va faire un petit hammer avec un 3 et là je récupère en fait la tierce mineur le mi bémol avec le petit doigt ce qui évite de faire un plat du doigt avec le troisième doigt sinon c'est un peu dur ça tord un peu les doigts dans tous les sens donc à vitesse lente vous allez pouvoir le faire mais en augmentant le tempo ça va être ça va être la chianlis à mort quoi donc pour éviter ça la première carte là elle est facile à négocier avec la avec le l'index qui a quand même l'habitude de faire des barrés notamment et après vous récupérez avec le petit doigt ici après on va descendre encore des cartes sur la pinta donc là le picking ça va être oh 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 et après on va doubler le fa donc la deuxième partie les deux ensemble 3 1 2 3 ensuite on va les démancher pour récupérer tierce mineur vers la neuvième tonique vers la septième majeure donc ce qui pourrait nous faire passer dans le mineur mélodique de façon passagère et attention j'utilise vraiment le plus possible 1 2 et troisième doigt pour aller après un peu plus vite dans la dans la vélocité du plan et pour récupérer la six le la je vais démancher avec le majeur ce qui n'est pas très 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 usuel comme comme façon de faire mais pour ce qui suit derrière je pense que c'est la meilleure façon de faire on récupère en fait un pull off dans la position 5 finalement et après on va aller chercher un hammer avec le petit doigt donc c'est toute cette partie qui suit va être un petit peu compliqué et va vous donner je pense un petit peu de fil à retordre comme moi mais mais c'est très sympa vous voyez là on a vraiment des déplacements à négocier premier démanché ici pour récupérer la sixth hammer avec vers la tonique de la sixth vers la tonique et après on va encore redémancher pour aller chercher la tierce mineure c'est pas fini parce qu'après on va encore chercher la sixth vers un pull off donc toute cette partie là vraiment c'est difficile cette vitesse c'est négociable mais après donc après la fin du plan quand on arrive sur la sixth on va pull off vers la quinte après on va faire un petit cliché blues en faisant une petite citation de la tierce majeure pour le côté bluesy du truc quoi et là pareil on a une carte descendante vers la vers la carte quoi démanché avec l'index léger band micro tonale comme dirait guttry govan vers la tonique ok donc peut-être au métronome un petit peu donc à 64 deux trois voilà pour le ralenti et maintenant on va essayer de le faire sur un backing je vous enlève la table on va essayer de le faire sur un backing track parce que le truc c'est est ce qu'on peut l'utiliser est ce que c'est vraiment dans notre dans notre arsenal de plans dans notre vocabulaire donc je vais essayer de le placer un petit peu comme ça au feeling quoi sur un backing track de blues en domineurs sur youtube quoi voilà on va on va on va on va on va Sous-titrage ST' 501 ... ... Vous voyez, je ne l'ai pas encore tout à fait dans les pattes non plus de mon côté, mais voilà, c'est une vidéo indirecte, donc pas de tricherie, s'il y a des erreurs, tant pis, je les laisse. Donc vraiment, c'est vraiment les mouvements de cartes qui ne sont pas faciles à négocier, et après, essayer de donner un peu plus de mordant peut-être que ce que je fais moi, qui est peut-être une attaque un petit peu trop contrôlée, un petit peu, donc mettez-y un petit peu de mordant, je pense que ça peut être pas mal. ... Voilà, donc c'était le petit leak un petit peu de la fin de l'année, ce coup-ci je pense que ça sera le dernier en tout cas. Merci à tous les nouveaux abonnés, et puis à votre soutien, c'est aussi grâce à vous que je continue un petit peu à me motiver à faire ça. Alors bien sûr, je le fais aussi pour moi, ça me permet de me voir progresser ou pas, et développer mon vocabulaire, mais au moins j'essaie de le faire en le partageant. Donc merci à tous ceux qui suivent un peu la chaîne, et n'hésitez pas à faire des petits likes, des petits commentaires, j'avoue que je ne demande jamais, parce que comme ça, au moins ceux qui le font, c'est des gens qui souscrivent à la chaîne de façon un peu volontaire et honnête. Mais bon, si vous le faites et que si vous regardez un peu ces contenus, n'hésitez pas, c'est toujours sympa d'avoir un peu vos retours et vos suggestions. Donc on se retrouve pour la nouvelle année, je pense, avec plein de nouveaux contenus, j'ai pas mal d'idées en tout cas, donc je pense que ça va être sympa, et je continuerai les Genius Off, ainsi que des petites leçons, peut-être quelques lives aussi, j'essaierai peut-être d'en refaire, à voir. Je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo, de nouveaux contenus, et ne laissez pas trop la guitare prendre la poussière pendant les vacances. Allez, ciao !